En 1865, Mendel, souvent considéré comme le père de la génétique moderne, propose une pensée structurée autour des facteurs héréditaires, que l'on appelle désormais des gènes. Puis, au début des années 1900, ces travaux sont redécouverts et les scientifiques commencent à s'interroger sur la transmission quelque peu prévisible de ces traits héréditaires. Mais sur quel mécanisme biologique repose exactement ce processus ? Comment ces traits sont-ils codés au niveau cellulaire ou moléculaire ? Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, en 1902, Bovary et Sutton proposent la théorie chromosomique, à partir d'observations sur la façon dont les chromosomes se séparent et s'apparient au cours de la division cellulaire. En effet, ils remarquent que ces chromosomes correspondent assez bien aux facteurs héréditaires décrits par Mendel. Puis, les scientifiques apportent de plus en plus de preuves de cette théorie. Morgan montre notamment qu'une version mutante de la couleur des yeux se transmet d'une manière qui indique qu'elle se trouve sur le chromosome sexuel X. Et, avec son équipe, ils commencent à travailler en particulier avec les mouches du vinaigre pour démontrer que les chromosomes portent bien ces facteurs héréditaires. Mais, en ce qui concerne les chromosomes eux-mêmes, on ignore encore s'ils sont constitués de protéines ou d'ADN et quelle est la molécule ou le complexe moléculaire qui encode véritablement ces traits héréditaires. Au début, on penche plutôt pour des protéines, car on estime que ces molécules complexes présentent assez de diversité pour encoder ces traits héréditaires. Alors que l'ADN est considéré comme une molécule ennuyeuse qui est assez peu variée. On suppose même à l'époque que si l'on passe d'une espèce à une autre, la molécule d'ADN reste fondamentalement la même. Donc, au début, les gens pensent plutôt que ce sont les protéines qui encolent l'information génétique. Mais, de plus en plus de preuves s'accumulent en faveur de l'ADN. Il y a l'expérience de Griffiths, qui montre qu'une bactérie tuée par la chaleur est mélangée à d'autres bactéries vivantes, comporte un certain principe transformant capable de transformer la bactérie vivante en bactérie du même type que celle tuée par la chaleur. En 1944, Avery, McCarty et McCleod concluent que le principe transformant, cette chose encore présente alors même que la bactérie a été tuée par la chaleur, est probablement de l'ADN. Puis, les expériences de Hershey et Chase fournissent des preuves encore plus solides, dont on a parlé dans une autre vidéo. Les virus qu'ils étudient injectent quelque chose dans les bactéries afin de détourner leur patrimoine génétique et de produire de nouveaux virus. Hershey et Chase démontrent que ce ne sont pas des protéines, mais que c'est en fait de l'ADN. À ce stade, on ne connaît pas encore la structure de l'ADN. On ne sait pas non plus comment cette structure encode tous ses facteurs héréditaires. Il faut attendre les travaux de Watson et Crick, qui découlent bien sûr des recherches de toutes les personnes que j'ai mentionnées, et plus encore. Je pense en particulier à Chargaff et Rosalind Franklin, qui apportent des preuves supplémentaires en faveur de l'ADN qui ont bien aidé Watson et Crick. Et surtout, Rosalind Franklin, qui n'a certainement pas reçu autant de crédits qu'elle le mérite. Chargaff est celui qui montre que l'ADN est en fait une molécule bien plus intéressante que ce que l'on pense à l'époque. Il remarque que la fréquence des bases azotées, adénine, guanine, cytosine et thymine dans l'ADN, varie en fonction des espèces. Et une chose qui encode en quelque sorte ce qu'est une espèce, devrait effectivement varier d'une espèce à l'autre, ce qui rend l'ADN vraiment intéressant. L'autre découverte, qui est déterminante pour les travaux de Watson et Crick, c'est que la fréquence de la guanine est égale à celle de la cytosine dans l'ADN et que la fréquence de l'adénine est égale à celle de la thymine. Ceci indique que ces éléments sont en quelque sorte associés les uns aux autres, qui sont appariés d'une certaine manière. Ainsi, au début des années 50, on dispose de toutes ces preuves que l'ADN constitue la base moléculaire de l'information génétique. On a Chargaff, qui pose des règles qualifiées de règles de Chargaff, et puis on a Rosaline Franklin, qui obtient des motifs de diffraction de l'ADN en bombardant des cristaux d'ADN avec des rayons X. Un cristal d'ADN comprend un groupe de molécules d'ADN qui s'assemblent de manière régulière. Donc, un cristal d'ADN, c'est une molécule d'ADN, puis une autre molécule d'ADN et encore une autre. Et ensuite, on bombarde ce cristal avec un faisceau de rayons X. Les rayons X jouent un relais essentiel parce que leur longueur d'onde est assez petite pour capturer les caractéristiques des molécules au niveau atomique. Donc, on envoie des rayons X qui sont diffractés, donc déviés, par le cristal. Et ensuite, on capture le motif de cette diffraction. Selon la structure des molécules, on obtient différents motifs de diffraction. Et j'ai mis ici le plus célèbre des clichés de diffraction de l'ADN, de Franklin. En l'observant, Franklin relève certains indices révélateurs d'une structure hélicoïdale. Bon, nous ne sommes pas des experts en diffraction aux rayons X, mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas ici d'une image directe d'une molécule d'ADN. Le motif en X que l'on observe ici est clairement le signe d'une sorte de structure hélicoïdale. Et ce cliché apporte aussi des indices sur l'espacement entre les différentes molécules et même sur l'espacement entre les différents tours de l'hélice. Et encore une fois, il s'agit d'un modèle de diffraction et pas d'une image directe. Il faut vraiment un haut niveau d'expertise pour représenter, à partir de la façon dont les rayons X sont diffractés, la chose qui est à l'origine de cette diffraction. Et pour cela, les chercheurs bombardent le cristal sous différents angles pour obtenir un maximum de données. Aujourd'hui, ce sont des ordinateurs qui traitent toutes ces données. À partir des profils de diffraction, ils sont capables de reconstituer les nuages d'électrons de la molécule. Franklin réalise donc à l'époque un travail minutieux et en déduit que l'ADN a une structure hélicoïdale. Mais elle attend d'avoir un peu plus de preuves avant de publier son travail. Et au même moment, Watson et Crick tentent de résoudre la structure de l'ADN. Ils mettent la main sur les travaux de Franklin, grâce à Maurice Wilkins, qui travaille avec elle. Ainsi, ils établissent que l'ADN n'est pas une simple hélice, mais une double hélice, et que ses paires de bases forment les échelons de la double hélice, ce qui est très intéressant, car cela montre comment l'ADN peut se répliquer et comment il peut contenir de véritables informations. Et on va détailler tout cela dans les deux prochaines vidéos. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que Wilkins, Watson et Crick remportent un prix Nobel. Franklin meurt très jeune et n'obtient pas de prix Nobel, car il n'est pas permis de le recevoir à titre posthume. Pourtant, elle l'aurait amplement mérité, car ce travail, que beaucoup de gens considèrent comme l'une des plus grandes découvertes de la science, se base sur les recherches de Franklin. Si Watson et Crick n'avaient pas eu accès à ces travaux, ils n'auraient probablement pas été en mesure de faire cette découverte capitale. Et si Franklin avait poursuivi ses recherches, sans que d'autres personnes n'y accèdent, elle aurait pu parvenir à la même conclusion. Franklin est donc l'une des oubliés de l'histoire de la science. Il n'empêche que l'on ne peut pas enlever tout crédit à Watson et Crick, qui ont dû faire de nombreux choix intuitifs pour parvenir à cette structure en double hélice, anti-parallèle, où les brins vont dans des directions opposées et établissent des ponts entre les bases azotées qui s'associent les unes aux autres. Et c'est une découverte essentielle, car pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, on sait que les caractères se transmettent, mais cette transmission semble magique et pleine de mystères. Je sais que mon nez ressemble à celui de ma mère, mais comment ce caractère est-il encodé dans mon ADN ? Et maintenant, on sait qu'une grande partie de ce qui nous définit est encodée dans ces molécules et dans ces paires de bases. Et c'est ainsi que l'homme lève l'un des plus grands mystères de la nature humaine et de la vie sur Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?